Plusieurs facteurs de risques d'allergies alimentaires sont hors de notre contrôle. Pourtant, la science commence à fournir des réponses sur la prévention de cette condition. Dans ce contexte, les conseils fournis par un professionnel de la santé pourraient contribuer à réduire les risques que son patient développe une allergie alimentaire. Selon un consensus publié en 2021, les enfants qui présentent de l'eczéma sévère sont ceux qui courent le plus haut risque de développer des allergies alimentaires. Les autres facteurs de risques incluent la présence d'une autre allergie alimentaire déjà connue, de l'eczéma ou la présence d'atopies chez un des deux parents ou les deux parents, l'atopie étant définie comme une condition parmi l'asthme, l'eczéma, les allergies alimentaires et la rhinète allergique. On recommande maintenant d'introduire des aliments contenant des arachides et des œufs chez tous les nourrissons dès l'âge de 6 mois ou avant. Pour les enfants qui sont à haut risque d'allergie alimentaire, on recommande même d'introduire tous les aliments allergènes dès que l'enfant tolère les aliments solides sans refus. On suggère également de ne pas retarder délibérément l'introduction des autres allergènes prioritaires dans l'alimentation du bébé et de s'assurer qu'ils mangent une variété d'aliments. Les tests d'allergie cutanée ou sanguin ne sont pas nécessaires avant d'introduire les allergènes chez les enfants à haut risque d'allergie alimentaire. D'abord, ces tests donnent souvent des résultats faussement positifs lorsqu'ils sont faits avant l'introduction des aliments chez les enfants, ce qui retarderait sans raison valable l'introduction des allergènes. De plus, bien qu'une grande proportion des réactions allergiques surviennent dès la première introduction chez les enfants à haut risque, la majorité des premières réactions sont limitées exclusivement à la peau et ne requièrent pas l'administration d'un auto-injecteur d'épinéphrine. L'enfant qui présente un eczéma non contrôlé risque d'être sensibilisé à des particules d'allergènes qui entreraient en contact avec des lésions actives d'eczéma plutôt que par le tube digestif. Pour réduire le risque que le système immunitaire identifie l'aliment comme un allergène, la première exposition aux aliments devrait avoir lieu par le tube digestif dès que l'enfant est prêt. Être attentif aux facteurs de risque d'allergie alimentaire permettra de fournir des conseils adaptés aux familles de jeunes patients. Pour plus de ressources, consultez le site allergie-québec.ca Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...